Salut les marbus et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Electronoom ! Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? On va parler des diodes. Allez c'est parti ! Oui aujourd'hui, nouvel épisode, on va parler des diodes. Une diode, qu'est-ce que c'est ? Une diode, c'est un composant électronique passif qui laisse passer le courant dans un sens et le bloque dans l'autre. C'est un semi-conducteur et on appelle ça un dipôle puisqu'il est polarisé, il a une anode et une cathode. Donc on va regarder d'abord quelle est la notation d'une diode sur l'échéma. La notation d'une diode, c'est comme une espèce de flèche avec une barre. On a donc ici l'anode et ici la cathode. Alors pour que cette diode fonctionne, il faut qu'elle dépasse un certain seuil de tension. Il existe aussi différentes diodes. Alors je vais juste les citer et faire les notations, bien que honnêtement, j'ai aucune idée comment ces différents trucs marchent. On a donc une diode Zener. Je ne me demanderai pas à quoi ça sert, j'en ai aucune idée. Alors apparemment ça laisse passer dans l'autre sens quand on atteint un certain seuil. On a une autre diode qui est comme ça, je ne sais pas comment elle s'appelle, qui est suppression de tension transitoire. Et on a une diode Schottky, je ne sais pas si je prononce ça bien, qui est un schéma encore plus bizarre et là j'en ai aucune idée à quoi ça sert. La dernière, vous en avez tous entendu parler, c'est bien sûr la LED, qu'on va appeler aussi DEL, puisque c'est une diode électroluminescente ou light emitting diode. Et ça, on fera un épisode complet sur la LED. Donc une diode, à quoi ça sert ? Ça sert à faire passer le courant dans un sens et à le bloquer dans l'autre. Quelle est l'utilisation standard ? L'utilisation standard, on l'a vu dans l'épisode précédent, c'est un pont de diode. Un pont de diode, comment ça marche ? C'est un système qui est relativement simple. Donc j'ai ma tension d'entrée ici et ici j'ai ma tension de sortie. Donc si j'ai mon courant qui passe comme ça, il va passer sans aucun problème. Si par contre mon courant vient dans l'autre sens, il va être bloqué. Et comment ça marche si je fais un petit schéma ? Donc VIN, c'est un peu le bordel sur mon sur mon calvin, qui est une tension alternative, eh ben le VOUT va juste rediriger entre guillemets la tension, pour redresser la tension et qu'elle soit plus alternative, qu'elle soit continue. C'est une des principales utilisations, en tout cas pour les makers de la diode, c'est prendre un courant alternatif et le rendre un courant continue. Alors bien sûr, on va utiliser comme on l'a vu dans l'épisode précédent, un condensateur pour lisser un petit peu ces éléments là. C'est à peu près toutes les informations, en tout cas, que vous avez besoin de savoir pour des rudiments et des bases sur l'électronique par rapport à la diode. Je sais qu'il y a énormément d'utilisation, on l'a vu, il y a plein d'autres types de diodes qui existent, mais en tout cas, nous, pour cette série, pour une espèce d'introduction aux éléments électroniques, on n'a pas besoin d'en savoir plus. La seule chose qui est importante à savoir, c'est que la diode, elle est polarisée et que si vous la dessoudez et que vous en pour souder une neuve, il faut la souder dans le bon sens. Il faut aussi qu'elle ait à peu près les mêmes valeurs et franchement, c'est à peu près tout. Voilà, c'est tout pour cet épisode sur la diode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description, tu peux bien sûr laisser un message et évidemment, tu t'abonnes. C'est tout pour cet épisode d'Electro Noob sur la diode. J'espère que ça t'aura plu, ça t'a donné envie de faire de l'électronique. Et voilà, en attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barre d'études soit avec vous.